Les gaïds privés du business juteux de l'ANP. Ouverture du procès du comédien irakiste. Nouveau dossier de détournement de devise pour Anis Ramani. Ali Haddad tombe, mais pas seul. L'ANP ne fera plus de business avec les fils de Gaïd Salah. Nous apprenons des sources sûres que le ministère de la Défense nationale n'a pas renouvelé le contrat qui lit les fils de Gaïd Salah à l'armée, relatif à la fourniture des casernes de l'Est du pays par les boulangeries de l'ancien chef d'état-major. Les fils de Gaïd Salah ont été invités à soumissionner comme tous les autres fournisseurs, contrairement aux années précédentes où Gaïd Salah a imposé son pain aux soldats de l'ANP. Nos sources indiquent, par ailleurs, que le ministre du Commerce a opposé une fin de non-recevoir aux sollicitations des fils de Gaïd Salah qui croyaient pouvoir obtenir encore les faveurs du gouvernement. En outre, a encore appris Algérie patriotique, les services de la Wilayad Anaba a sommé les fils de Gaïd Salah d'arrêter immédiatement les travaux de construction d'une villa attenante à celle de l'ex-chef d'état-major, mort d'une crise cardiaque le 23 décembre dernier. La construction a été entamée sans autorisation des autorités compétentes, ont précisé nos sources. Les fils de Gaïd Salah n'avaient, jusqu'à la disparition subite de leur père, besoin d'aucun justificatif, ni d'aucune permission pour accaparer des terrains ou monter des affaires. Algérie patriotique faisait remarquer dans un précédent article que les fils de Gaïd Salah ne pouvaient pas échapper à la justice. Des sources informées avaient expliqué, en effet, que la convocation de ceux dont les citoyens réclament l'emprisonnement lors des manifestations était inévitable dans la mesure où ils seront cités dans le procès de leur ancienne associée Bahadine Tliba. Ce dernier, faut-il le rappeler, a proféré de graves accusations contre les fils et le gendre de l'ancien chef d'état-major. L'arrestation de l'homme d'affaires Laïd Benamor devrait enfoncer les fils de Gaïd Salah qui lui assurait sa protection contre de grosses sommes d'argent, jusqu'à ce que l'ancien vice-président du FCE soit rattrapé par les affaires et rejoigne les oligarques à la prison d'Elarache. Le député déchu de son immunité parlementaire Bahadine Tliba, rapatrié de forces de Tunisie où il s'était réfugié, avait conditionné sa présentation devant le juge par l'acceptation de sa propre plainte contre les fils de l'ancien homme fort de l'armée dont il a révélé de nombreuses infractions à la loi, notamment des faits de corruption, de détournement de fonciers, des passe-droits et d'indus avantages rendus possibles grâce à la position de leur père. Plus grave, Bahadine Tliba a carrément accusé l'un des fils de Gaïd Salah d'avoir causé la mort de l'ancienne Wali d'Anaba, Mohamed Mounib Sandid, qui aurait succombé à une crise cardiaque suite aux pressions et aux menaces dont il aurait été victime. Ahmed Gaïd Salah avait fait un malaise alors qu'il était en déplacement à Oran, lorsque Bahadine Tliba avait commencé à divulguer des secrets liés aux affaires qui le compromettaient directement, lui et son proche entourage. Les services secrets avaient alors été instruits de rapatrier le trop bavard ex-député par tous les moyens et de l'emprisonner au plus tôt, pour éviter que ces révélations aient un impact sur l'opinion publique et fragilisent le puissant patron de l'armée dans un contexte marqué par des manifestations persistantes contre le système qu'il s'échinait à sauver. Ouverture aujourd'hui du procès du comédienne irakiste Boussela Le procès de l'artiste comédienne Hichem Boussela aura lieu aujourd'hui au tribunal de Sidi Bel-Abbès, selon maître Kermah Mohamed. Poursuivi pour atteinte à corps constitué, il a été destinataire, le 8 janvier 2020, d'une convocation à comparaitre devant le tribunal correctionnel pour le chef d'accusation précité. Comédien professionnel au théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, le Miancos est l'un des activistes les plus engagés dans le mouvement de protestation pacifique à Sidi Bel-Abbès. Interpellé à plusieurs reprises lors des manifestations pacifiques du mois de décembre 2019, Boussela avait l'habitude de manifester, chaque vendredi et mardi, en compagnon de sa femme, également comédienne au théâtre régional de Sidi Bel-Abbès, et de sa petite fille âgée de quelques mois à peine considérée comme la plus jeune des irakistes. Boussela est poursuivi pour son engagement sans faille dans le mouvement populaire, malgré la vague de répression policière qui s'est abattue sur le Irak et des atteintes à ses droits, explique le collectif d'avocats constitué pour sa défense aujourd'hui. Un appel à la solidarité citoyenne a été lancé hier à Sidi Bel-Abbès, via les réseaux sociaux, pour soutenir le jeune comédien et activiste du Irak qui comparaîtra à la barre du tribunal pour des publications publiées sur les réseaux sociaux, et jugées délictuelles par le parquet. Cette société obscure créée par Anis Ramani à Malte pour transférer ses devises à Doubée. Anis Ramani, le tristement célèbre patron des Nahar TV, n'était pas seulement un propagandiste habile au service du pouvoir algérien. Il était aussi un businessman très malin qui savait comment amasser une fortune considérable, et faire évader des devises vers l'étranger notamment les paradis fiscaux où les autorités algériennes ne peuvent jamais l'attraper. Algérie part à obtenu au cours de ses investigations des documents exclusifs qui relatent la création par Anis Ramani, placée en détention préventive à la prison de Colléa le 13 février dernier, d'une obscure société offshore à Malte pour mettre en place un mécanisme de détournement de devises et de transfert d'argent vers Doubée, où il dispose d'une autre société et de plusieurs comptes bancaires, comme il avait été démontré par l'enquête menée par la brigade de recherche de Bab Jodide de la Gendarmerie nationale. Cette société appelée Nahar TV News Ltd est bel et bien une entreprise offshore qui avait déployé tout un montage fiscal complexe par le biais d'un agent local basé à Malte et appelé Adrien Kutajar, comme le démontrent les documents exclusifs en notre possession. Il faut savoir qu'une société offshore est une société ayant établi son siège social dans un pays étranger dans lequel elle n'exerce aucun commerce et où les dirigeants responsables ne sont pas domiciliés. Il s'agit donc là d'une société non résidente et qui profite de certains avantages fiscaux de la situation. La société est ainsi totalement gérée de l'extérieur et n'utilise pas l'économie ou les facilités du pays d'accueil. En clair, Anis Ramani a créé à partir de janvier 2018 cette société offshore à Malte pour pouvoir transférer des fonds en toute opacité à l'abri des regards des services algériens et des services des impôts de l'État algérien. Selon nos investigations, Anis Ramani utilisait particulièrement cette société maltaise pour y placer de grosses sommes en cash dans ses comptes bancaires afin de pouvoir par la suite les transférer par le canal bancaire vers ses comptes adoubés, notamment au profit de sa société Emiracy et Nahar Productions FZLLC. A Malte, le transport du cash et son utilisation est facilité par les autorités maltaises et jouit d'une législation très favorable. De cette façon, Anis Ramani avait réussi à blanchir son argent en insérant son cash de provenance algérienne dans le circuit bancaire maltais. Une véritable machine à laver, qui fonctionnait à merveille jusqu'à la fin du mois de janvier 2020, date à laquelle Anis Ramani a décidé de procéder à la fermeture de cette société maltaise, certainement en raison de l'évolution de la situation politique en Algérie, qui lui était entièrement hostile. En effet, Anis Ramani savait très bien que l'arrivée au pouvoir d'Abdel-Majid Abou ne changeraient radicalement les paramètres de ses relations incestueuses avec le pouvoir algérien. Anis Ramani qui avait exercé un énorme lobbying en faveur d'Azudine Mioubi lors de la campagne électorale pour les élections du 12 décembre 2019, n'avait pas lésiné sur les moyens pour s'en prendre à l'honneur et dignité du candidat Abdel-Majid Abou. Au lendemain de la désignation de Abou à la tête de l'État, Anis Ramani avait commencé à prendre ses précautions en prévision d'une fuite à l'étranger. Dieu merci, la Providence ne lui permettra pas d'exécuter ce plan machiavélique. La justice algérienne mettra la main sur Anis Ramani à la toute dernière minute au moment où il bouclait ses préparatifs pour lancer son évasion adoubée. Aujourd'hui, le patron d'Enaar TV est enfermé dans sa cellule à la prison de Coléa, et il devra s'expliquer bientôt devant les juges à propos de toutes ces magouilles financières. Ali Haddad tombe, mais pas seul, les noms des ex-ministres révélés. Alors que son procès se tiendra devant la Cour d'Alger le mois de mars prochain, Ali Haddad fait plonger une douzaine d'ex-responsables avec lui, tous poursuivis dans le cadre du dossier ETHB. Après de longues investigations et la mobilisation de plusieurs instances judiciaires et financières, le sulfureux dossier ETHB de l'homme d'affaires et ex-patron du FCE Ali Haddad a été envoyé à la Cour d'Alger, et le procès a été fixé pour le mois de mars prochain, soit une année après son arrestation, a rapporté le quotidien Le Soir d'Algérie dans son édition du 16 février. En effet, selon des sources proches du dossier cité par le journal, l'enquête et le processus d'expertise ont nécessité pas moins de 35 évaluations, en raison de la complexité des documents exploités au cours de cette lourde affaire dont les enjeux remontent aux plus hautes sphères de l'État. L'ex-président du FCE a fait plonger avec lui une douzaine d'anciens hauts responsables, notamment les deux ex-premiers ministres, Ahmedou Yahya et Abdelmalek Selal, auditionnés à maintes reprises dans l'affaire automobile par les juges d'instruction du tribunal de Sidi Mahmed et de la Cour suprême, a indiqué le Soir d'Algérie. Outre Ouyaïa et Selal, l'on retrouve plusieurs ex-ministres du Serraï à l'instar de Abdelganiza Al-Anne, Amargoul, Mohamed El-Ghassi, Amara Ben-Younès, Saïd Barkat, Majou Beda, Karim Joudi, Amartou, ou encore Abdelkader Bouazgui, tous poursuivis dans le cadre de l'affaire ETHB Haddad. S'y joindront également d'autres responsables, notamment les ex-walides d'Alger et d'El-Bayad aux côtés de haut au cadre du secteur de l'agriculture et du transport, en tant qu'accusé ou témoin, a fait savoir la même source. Ali Haddad et tous ses compagnons cités plus haut sont accusés de trafic d'influence, dilapidation de deniers publics, abus de pouvoir volontaire, conflit d'intérêt avec violation des dispositions législatives et réglementaires des marchés publics et conclusions de contrats relatives à l'octroi davantage licites, selon un communiqué publié par la Cour d'Alger cité par le journal. Déjà condamné deux fois en dehors de l'affaire ETHB, l'ex-propriétaire de ce groupe s'est vu infligé par le tribunal de Sidi Mamed le 10 décembre dernier, une peine de sept ans de prison ferme, assortie d'une amende de 500 000 dinars, concernant le dossier du montage automobile et le financement occulte de la campagne électorale du cinquième mandat du président des CHUAB de l'Aziz Bouteflika. Dans la foulée, Haddad a été condamné par le tribunal de Bir Mourad Rahis en juin 2019, à six mois de prison ferme assortie de 50 000 dinars pour faux et usage de faux dans l'affaire des deux passeports. À côté de ces affaires judiciaires, Haddad a enchaîné les mauvaises nouvelles en l'espace de quelques semaines depuis le début de l'année en cours. En effet, l'homme d'affaires a vu 11% des actifs financiers détenus chez l'entreprise Fersial, saisis par la banque BNP Paribas. Quelques jours plus tard, 200 conteneurs excessivement surfacturés lui appartenant ont été saisis par les services douaniers de rang. Trois anciens wali de Mostaganem devant la justice pour détournement de foncier et trafic d'influence Le juge d'instruction près le tribunal de Mostaganem a convoqué, hier, 35 personnes dont des ex-directeurs de l'exécutif, des cadres de la Wilia et des investisseurs dans le cadre de l'affaire de l'ancienne wali de Mostaganem, M. Temar Abdelwaïd, accusé par la Cour suprême de changement de la vocation agricole d'une terre agricole, atteinte au domaine national et à l'état naturel du littoral, a-t-on appris d'une source judiciaire ? Parmi les personnes convoquées, hier, on trouve l'actuel chef de cabinet de la Wilayah, l'ancien directeur des travaux publics, Boisegui, l'actuelle directrice du tourisme, l'actuelle directrice de l'industrie et des mines, l'ancien directeur des domaines, l'ancien directeur des services agricoles, l'ancien directeur de l'investissement, Ben Bada, le chargé de l'investissement de la Wilayah et plusieurs autres cadres. Le juge d'instruction va entendre aussi, dans les prochains jours, plusieurs investisseurs comme témoins, a-t-on appris de la même source ? Il est à signaler qu'une deuxième affaire concernant un détournement de fonciers est en cours d'instruction, impliquant l'ancienne wali de Mostaganem, au SIN WADA, et l'ancienne directrice de l'agence foncière de Mostaganem. Ces derniers sont accusés d'octroi d'un dû avantage, et de terrain, notamment celui d'Oulet Bachir, attribué au fils de l'ancien commandant de la Gendarmerie Nationale, le Général-Major Ménat de Nouba. Parallèlement, nous avons appris que le magistrat instructeur près le tribunal de Sidi Ali avait convoqué l'ex-soali rabbi, ainsi que plusieurs cadres dont des directeurs de l'exécutif de la Wilayah, et des chefs de Daira dans le cadre d'une affaire d'exploitation et de changement de vocation de fonciers relevant du domaine forestier, et ce, au niveau des communes d'Adjaj, Ben Abdelmalek Ramdan, et Sidi Lagdar où des camps de toile ont été érigés. Les camps de toile ont été érigés, selon nos sources, en violation des lois qui régissent le foncier. Dans le cadre de cette affaire qui remonte à 2018, la justice a convoqué, hier, le directeur des domaines, le chef de la Daira de Sidi Lagdar, trois maires, le DRAG, la directrice du tourisme et la DMI, qui sont placés, rappelons-le, sous contrôle judiciaire. L'affaire fait suite à une inspection des services de la Direction Générale des Forêts, qui ont constaté une grave violation du domaine forestier à Mostaganem, les poussant à déposer une plainte. Sous-titrage Société Radio-Canada